Pour cette troisième table ronde consacrée au partenariat gagnant-gagnant entre industriels et développeurs, je vais accueillir Michel Duria qui est délégué général France Énergie Éolienne et Emmanuel Legrand, directeur investissement département transition énergétique écologique, DITEEC, à la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Alors sur cette question de partenariat, je vais vous poser la question à vous, Emmanuel Legrand. Travailler ensemble, d'accord, mais comment ? Comment ? Ou d'abord pourquoi ? Moi d'abord je voulais dire que ça fait vraiment plaisir de voir la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure avec un collectif de citoyens aux ailes du Taillard, une banderole, vive l'éolien. Ça fait plaisir, on n'en voit pas assez. On n'en voit pas assez. Mais je voudrais prendre un tout petit peu de recul parce que l'enseignement quand même qu'on peut tirer de ce projet, c'est malgré une mobilisation citoyenne importante, 12 ans de développement, des recours, des procédures à rallonge. Et pourquoi je dis ça ? Parce que l'ambition, l'objectif, c'est d'embarquer un maximum de nos concitoyens. Et pour ça, on a besoin de deux choses, peut-être un peu banales, mais pédagogie et dialogue. Pédagogie, moi j'aime bien rappeler qu'on ne fait pas des éoliennes pour le plaisir de faire des éoliennes. En France, nous avons besoin de reconstruire un actif de production électrique. Ça va prendre un peu de temps, ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Mais l'idée est très simple, c'est que nous sommes sur un actif de production électrique qui est vieillissant. On va être pour ou contre le nucléaire. De toute façon, cet actif de production, les centrales existantes sont vieillissantes. Et on le sait bien, quand on vieillit, on fonctionne moins bien. C'est aussi bête que ça, mais je pense qu'il faut passer des messages comme ça. Donc on a besoin de reconstruire un actif de production. Et puis aussi, il y a des transferts d'usages qui sont nécessaires à la transition énergétique, notamment en matière de mobilité, donc un besoin d'électricité qui va aller croissant. Vous avez tous vu les six scénarios de RTE. Nous aurons besoin en France de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc il ne doit pas y avoir de débat là-dessus sur le pourquoi. Et je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Ça demandera un effort financier considérable. Je crois que c'est 20 à 25 milliards d'euros pendant 40 ans. C'est considérable. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est conscient de l'objectif, de la nécessité de cette transition énergétique pour le climat. Moi, je le redis aussi, pour avoir de l'électricité quand on appuie sur l'interrupteur. C'est aussi bête que ça. Et la bonne nouvelle, c'est que les financements sont disponibles très massivement. J'entendais tout à l'heure un des précédents intervenants citer le livret 1 ou le livret développement durable. Oui, pourquoi pas, peut-être qu'on peut l'immobiliser. Il faudra en discuter avec Bercy, etc. parce que c'est des emplois qui sont très réglementés par le ministère des Finances. Tout simplement parce que l'épargne réglementée, il faut qu'elle soit disponible quand vous avez envie de retirer l'argent de votre livret. Mais de toute façon, l'argent et l'argent privé est très largement disponible. La taxonomie européenne qui a été évoquée va encore amplifier ce phénomène-là. Les acteurs privés, les banques s'investissent massivement dans le monde entier sur cette transition énergétique. Donc l'argent est disponible. De notre côté, du groupe Caisse des dépôts, nous avons identifié un plan climat sur 5 ans de 40 milliards d'euros entre BPI France et nous, la Banque des Territoires, dont 13 milliards d'euros pour les énergies renouvelables. Donc je crois qu'il faut vraiment donner du sens et puis faire la preuve par les exemples, par les faits. Et tous les exemples que nous avons entendus ce matin et qu'on continue à entendre et qu'on peut porter collectivement sont extrêmement importants pour faciliter cette appropriation des énergies renouvelables globalement et au niveau voulu. Je rappelle qu'on est encore en retard sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, au niveau voulu pour la transition énergétique en France. D'accord, merci beaucoup Emmanuel pour ces réponses. Michel Jauria, sur le travail ensemble, donc comment, on a un peu vu effectivement le pourquoi, un bout du comment, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour mettre en place ces partenariats effectivement entre industriels et développeurs ? Alors comment, assez simplement, en faisant des projets ensemble ? Ce point-là est vraiment essentiel, ça a été rappelé précédemment, on a des objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables et notamment d'éolien et aujourd'hui quand on regarde les perspectives de développement et puis surtout le rythme auquel on développe les projets, on est sur des rythmes qui ne sont pas suffisants sur l'ensemble des filières de production d'énergie renouvelable pour atteindre ces objectifs-là. Donc ça c'est déjà un point de départ qu'il faut qu'on partage ensemble et je pense qu'il est assez important de le rappeler, parce qu'y compris dans l'imaginaire collectif, voire dans l'imaginaire de bon nombre de nos décideurs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément complètement intégré, puisqu'on est dans une culture où on a pris l'habitude sur les questions de transition énergétique, d'une manière générale, de fixer des objectifs de plus en plus ambitieux sans se donner les moyens de les atteindre. Donc ça c'est un point qui est vraiment essentiel et il me semble important aujourd'hui de le marteler, de le répéter, parce qu'au bout d'un moment, ce décalage entre je fixe les objectifs et puis je ne mets pas les moyens nécessaires en face pour les atteindre va nous péter à la figure et va nous péter à la figure de manière assez désagréable à mon avis. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point qui est essentiel, c'est que nous ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur à peu près 1850 projets de parcs éoliens qui existent aujourd'hui en France, on a une grosse centaine, un peu plus, de projets qui se sont faits, donc autour de 10% on va dire, de projets qui se sont faits de manière, on va dire, citoyenne. Alors quand on dit de manière citoyenne, on ouvre toute une galaxie de, je dirais, de variétés de projets qui vont du financement participatif à du comportage de projets, à de la gouvernance partagée autour des projets dans les différentes phases de développement, construction, exploitation, etc. Donc on a toute cette famille autour de nous et nous, l'intuition que l'on a, c'est qu'une filière qui aujourd'hui fait 9% de la production d'électricité en France, qui est amenée, notamment on regarde la PPE, à en faire 20 d'ici une petite dizaine d'années, est une filière qui doit bouger dans ses pratiques. Donc quand on devient mature, on doit bouger dans ses pratiques et on doit être beaucoup plus qu'aujourd'hui dans une capacité à faire vivre une variété de développement, de modèles, de développement, de gouvernance et d'exploitation de projets. Grosso modo, on va passer aujourd'hui d'une filière qui était très entrepreneuriale. Si on revient 15 ans en arrière, c'était une filière qui avait vocation à faire exister l'éolien en France, dans un pays où beaucoup de choses faisaient que c'était particulièrement difficile de rendre crédible une énergie renouvelable, comme l'éolien, mais c'est le même cas sur le photovoltaïque, etc. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable de faire 9% de la production d'électricité et on sait que si on veut faire 20, 25, 30%, comme c'est indiqué dans différents scénarios de RTE, il va falloir qu'on s'ouvre dans nos pratiques de développement, de gouvernance, pour construire beaucoup plus intensément avec les projets. Et notamment, du coup, dans certaines propositions que l'on a faites pour les élections présidentielles qui arrivent à grands pas, on porte deux grandes propositions sur ces sujets-là. Une première proposition autour de la mise en place d'un comité de projet autour du maire. Dès l'idée du développement du projet, dès l'idée du projet, on porte cette proposition de mettre en place autour du maire un comité de projet à la main du maire qui va composer lui-même en fonction de la sociologie, de l'histoire de son territoire et qui va, sur toutes les étapes du projet, donner ses orientations. Combien d'éoliennes, où, quelle taille, quelle retombée locale, quel mode de financement, quelle gouvernance, qui prend des décisions sur quoi, etc. Les membres de France Énergie éolienne qui ont initié ce type de démarche ont plutôt des résultats, je dirais, très intéressants en matière d'acceptabilité ou d'adhésion autour des projets. Et puis, une deuxième proposition que l'on porte, c'est travailler beaucoup plus finement qu'aujourd'hui les retombées locales autour des projets. Alors, on a les retombées locales historiques, j'allais presque dire, notamment autour des loyers et de la fiscalité. Ce sont des choses qui sont connues, sur lesquelles on doit continuer à travailler. Mais on constate aussi qu'on a de plus en plus besoin de recréer du lien entre l'objet, une éolienne, ou un parc éolien, et l'utilité locale de cet objet. Donc, l'utilité locale de cet objet, c'est, par exemple, la mise en place de systèmes de vente d'électricité aux collectivités qui accueillent leur parc à un prix garanti. Ça peut être la même chose pour les collectivités qui accueillent un parc éolien, mais à destination des entreprises du territoire ou d'une zone d'activité associée au territoire, dans un moment où on voit bien que les prix de l'énergie ont tendance à monter, mais dans tous les cas, à être assez fluctuants. Donc ça, c'est une nouvelle... Enfin, c'est une forme que l'on veut pousser de meilleur partage des retombées locales. Et dans la même veine, toutes les retombées locales autour du soutien du monde agricole, on est, comme beaucoup d'autres énergies renouvelables, implantées majoritairement en milieu rural. Et quand on échange avec, notamment, la profession agricole, on constate leur vraie grande difficulté à financer leur résilience, leurs nouveaux investissements à faire pour avoir beaucoup moins d'impact sur les questions environnementales. Et les énergies renouvelables, et notamment l'éolien, avec un meilleur partage de la valeur, peut être un moyen de financer la résilience du monde agricole. Alors, ces projets, ça peut être des projets privés portés par un développeur ou faisant appel à du financement participatif. Ça peut être une société d'économie mixte, une collectivité, une association citoyenne. Ça peut aussi être porté intégralement par les citoyens. En tout cas, chaque typologie porte son lot d'avantages et d'inconvénients. Si je vous pose, pour poursuivre un petit peu, parce qu'on entend beaucoup, là, vous ne l'avez pas prononcé, mais on entend quand même le mot co-développement, co-développer. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ? Est-ce que ça répond vraiment à tout ce que vous venez d'évoquer ou est-ce que vraiment co-développer, ça appelle d'autres notions supplémentaires ? Le co-développement, c'est un des modèles de développement. Le co-développement des énergies renouvelables et l'éolien. Et c'est un modèle de développement qui, à notre sens, demande plusieurs choses. Premièrement, il demande très vite et dès l'idée du projet, ça, c'est vraiment important, dès l'idée du projet, de se mettre autour de la table avec les différentes parties prenantes pour constater l'existence de l'idée du projet. Ce point-là est vraiment très important puisque ça a été dit à la table ronde juste avant, on voit qu'aujourd'hui, certains mouvements anti-ENR ou anti-éolien très organisés, dès l'idée ou la rumeur d'un projet se mettent en mouvement et viennent bousculer des écosystèmes. D'avancer des projets en tout cas. D'avancer des projets. Ou voir même l'idée du projet. Donc il faut très tôt, dès l'idée du projet, se mettre dans cette situation-là de partage d'informations et de transparence de l'information pour les futures étapes. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est important, il faut qu'on se mette d'accord dans le co-développement sur ce qu'on va décider ensemble et ce qu'on ne va pas décider ensemble. Et ça, c'est à géométrie variable en fonction des territoires. C'était dit aussi à une précédente table ronde. J'ai eu la chance de travailler dans différentes régions françaises et la culture autour des énergies renouvelables et autour de la question énergétique est très variable d'une région ou d'un territoire à l'autre. Il y a des territoires sur lesquels les collectivités territoriales sont très impliquées et ont l'ingénierie pour le faire. Donc, elles vont avoir plus d'un souhait dans tous les cas, souvent, d'avoir plus de place dans les décisions. Dans d'autres territoires, elles ont plutôt une culture plus distante ou n'ont pas le souhait de s'y engager ou pas les moyens. Et là, il y aura des process de développement qui les impliqueront différemment ou elles se focaliseront sur certains points. Donc, ça, c'est un deuxième point qui est vraiment important. Très vite, on se met d'accord sur ce qu'on décide ensemble et ce sur quoi on ne décide pas ensemble. Troisième élément qui est important, c'est qu'on se mette d'accord sur ce qui se passe quand on n'est plus d'accord. Donc, ça, c'est un point qui est aussi assez important parce que dans la vie d'un projet, c'est classique. On a tous fait des projets. Il y a des moments où ça se tend. On n'est plus d'accord, etc. Bon, à partir du moment où on est plus de deux personnes autour d'une table, c'est relativement fréquent. Et donc, du coup, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui se passe dans ce moment-là. Alors, il est important dans ce moment-là d'essayer le plus possible d'avoir un régulateur local, quelqu'un qui, dans le collectif du projet, joue ce rôle, qui est capable de remettre les personnes autour de la table, etc. Et puis, vraiment, 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 si on n'y arrive pas au niveau local, j'attire votre attention sur une des propositions qui a été faite par la ministre le 5 octobre dernier et qui nous semble très intéressante. C'est la mise en place de ce médiateur de l'éolien qui est un mécanisme qui sera mis en place au niveau du CGEDD qui permettra, du coup, en cas de grande difficulté, de mettre les différents acteurs autour de la table et d'arbitrer le cas échéant. Non, mais l'idée étant quand même le plus possible que dans les collectifs de projets, on puisse avoir ce régulateur qui soit sur place, un peu ce monsieur loyal, qui remette du liant dans les projets. Le dernier point qui est important, c'est qu'il va falloir, dans le co-développement, c'est qu'il va falloir bien s'accorder sur quelque chose qui peut être assez différent entre, on va appeler ça le monde public et le monde privé. La manière dont on prend les décisions, la manière dont on gouverne les projets dans les sphères publiques et dans les sphères privées est relativement différente. Il faut accepter cette différence, il faut accepter cette diversité-là. Il ne faut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Moi, je n'ai pas trop de religion là-dessus. Néanmoins, il faut du coup que les différents acteurs autour de la table aient conscience de cette différence et en plus d'en avoir conscience, acceptent du coup qu'il y ait des moments où certaines décisions vont être plus lentes, etc. Et il faut assez vite être transparent là-dessus. Dans les situations qui peuvent parfois crisper ou rendre difficiles des projets, nous, on a plusieurs développeurs qui parfois reviennent vers nous et disent, voilà, j'ai avancé sur tel projet. Puis au moment où il a fallu signer parce qu'il y a un engagement financier qui est important, la collectivité X ou Y n'a pas les fonds, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un peu parfois un peu compliqué pour un acteur privé. Mais ce n'est pas insurmontable. C'est-à-dire que si on le dit tout de suite et qu'on adapte le calendrier de développement du projet à ses spécificités de gouvernance entre public et privé, on y arrive. Voilà ce qui nous semble important dans les points de côté. Merci beaucoup, Michel. Emmanuel Legrand va vous écouter sur deux choses justement. Sur cette question du co-développement, voir un petit peu quelles sont les clés et puis poursuivre aussi ce qui a été énoncé par Michel et qu'on a beaucoup évoqué sur cette question effectivement des oppositions ou des a priori, des idées reçues qu'on a sur les projets, comment on peut lutter contre ? Emmanuel Legrand ? Je voulais justement rebondir sur le propos de Michel parce que c'est vrai que le monde des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est un monde très structuré. Je ne parle pas des petits projets, mais les projets de certaines tailles existent depuis 15-20 ans aujourd'hui et depuis 15-20 ans se sont structurés. Donc il y a des modèles de gouvernance et de financement type qui sont ceux pratiqués par la profession pour une raison assez simple aussi, c'est qu'ils permettent de baisser le coût de ces projets. Et le financement de projets, c'est-à-dire le recours à la dette à hauteur de 80% de besoins de financement est un levier important. N'oublions pas qu'avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, il faut absolument qu'on arrive à baisser le coût de ces projets. Donc ces projets sont très structurés en financement et en gouvernance. Moi, je parlais de pédagogie tout à l'heure. Alors nous, nous sommes de modestes financeurs assez présents dans un certain nombre de projets, mais on est aussi partenaires des collectivités locales. Et nous avons publié un guide à destination d'abord des collectivités locales, mais je pense qu'il peut intéresser beaucoup de monde, sur ce qu'est un projet d'énergie renouvelable. Vous allez sur Google, vous taperez Banque des territoires ENR, vous trouverez ça. C'est important de bien appréhender et de bien expliquer pour les développeurs comment sont structurés ces projets, comment ils se financent. C'est des montants conséquents quand même. Quand on est un citoyen et qu'on commence à parler de plusieurs millions d'euros, ce n'est pas des choses qu'on peut prendre. Et comment s'organise la gouvernance ? Et effectivement, la gouvernance, elle doit anticiper les différents cas que Michel évoquait, y compris les cas de blocage. C'est des explications qui peuvent rassurer, en tout cas. On espère parce qu'effectivement, ça peut aider à mieux se comprendre. Dans un dialogue qui est absolument indispensable, ça peut aider à mieux se comprendre. Ce que je voulais dire simplement, c'est que ça, ça concerne les projets. Je ne parle pas des sociétés d'économie mixte qui fonctionnent bien et qui, petit à petit, montent en compétence sur ces projets-là que nous, nous incitons aussi à s'associer à des développeurs. Les participations minoritaires des collectivités locales, il ne faut pas les oublier. C'est une possibilité qui a été offerte par la loi de 2016. Je trouve qu'elle n'est pas encore assez utilisée. Une collectivité locale peut prendre une participation minoritaire dans une société de projets de production d'énergie. Et puis, effectivement, les collectifs citoyens et tout ce qui est financement participatif. Je voulais en profiter pour signaler que quelqu'un mentionnait les banques de détail et peut-être le manque d'implication des banques de détail dans ce domaine-là. Moi, je vais être un peu plus néancé. C'est des choses qui bougent. La Banque Postale, par exemple, qui fait partie maintenant du groupe Caisse des dépôts, la Banque Postale a racheté l'Indopolis et s'implique beaucoup pour le développement de ces types de financements à destination des projets citoyens. Dernier point que je voulais signaler, c'est que tous les projets n'auront pas de citoyens à leur capital. Donc, il y a quand même une grande majorité des projets qui continueront à être financés par des acteurs privés, développeurs industriels et financiers, et de plus en plus de financiers, d'ailleurs. Et là, nous avons passé beaucoup de partenariats depuis 5-6 ans avec de nombreux développeurs, JP2E, Hostwin, Sonner, etc. Nous sommes très vigilants à ce que l'association du territoire, c'est-à-dire la foi des collectivités locales et des citoyens, se fasse le plus tôt possible et que les choses soient dites et soient dites le plus tôt possible. C'est-à-dire que si dans un parc éolien, il faut envisager de couper quelques arbres parce que sinon, la performance du parc n'est pas bonne, ce n'est pas un truc qu'on dit à la fin. Il faut en discuter au départ. Peut-être qu'il ne faut pas les couper entièrement, peut-être qu'il faut mettre d'autres essences. Donc, il faut qu'il y ait une transparence dans ce dialogue entre les acteurs. Voilà un petit peu. Du coup, comme il nous reste 5 grosses minutes de voir les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour se confronter aux a priori, ou en tout cas aux idées reçues. Là, vous évoquez la question d'abattre des arbres qu'il faut évoquer au début. Est-ce que ça fait partie d'une... Est-ce que c'est un principe à adopter à chaque fois, c'est-à-dire de commencer par mentionner ce qui peut être délicat ou sujet à débat ? Évidemment. Je crois que l'acteur privé ne doit pas le cacher. Moi, je voudrais revenir sur une autre idée qui est celle de la planification. Parce qu'on sait très bien que quand on anticipe et quand on anticipe ensemble, c'est beaucoup plus facile d'avancer. La planification... Il faut un calendrier. Dans le calendrier, dans la planification spatiale. Vous disiez comment on travaille ensemble. Moi, j'avais envie de répondre, mais où on travaille ensemble ? La vraie question aujourd'hui des énergies renouvelables en France, c'est celle du foncier. Où est-ce qu'on les met ? Les volumes qu'on doit produire collectivement pour continuer à avoir de l'électricité et la moins chère possible nécessitent beaucoup de terrain. Et le rôle des collectivités locales doit être central dans cette planification de plans de plus fines. Moi, j'aime bien le terme d'aménagement énergétique des territoires. On avait développé le concept il y a quelques années à la Caisse des dépôts d'aménagement numérique des territoires. Je crois que maintenant, il faut qu'on aille vers un aménagement énergétique des territoires avec une vraie anticipation. J'avais noté, il y a un certain nombre de collectivités qui l'ont bien faite, notamment, je crois, dans l'Ouest lyonnais, la communauté de l'Ouest lyonnais, avec un travail de long terme, y compris avec des paysagistes, au moment où il a fallu changer le PLU. Ce sont des choses très importantes. Alors, j'aimerais vous parler aussi de... Nous, on a plein d'exemples qui sont des exemples sympathiques parce que parfois, il faut aussi parler de ce qui marche bien. On a fait un parc dans la métropole de Bordeaux sur une ancienne décharge, sur ce qu'on appelle un délaissé, avec JP2E, qui est une très grande centrale à la Barde, qui va fournir de l'électricité pour une bonne partie de la population bordelaise. On a fait, avec Baïvois, là où on commence la construction d'un parc éolien en Bretagne, la centrale du Clos 9, où il y aura une société d'investissement citoyenne qui va apporter 500 000 euros, plus du financement par du crowdfunding. Donc, on peut bien avoir les deux étages, c'est-à-dire l'implication financière locale et de l'implication par de l'épargne plus globale. Il y a des choses qui marchent. Moi, je voudrais simplement, peut-être, sur les idées reçues, il ne faut pas survendre ça non plus. Quand vous investissez dans un projet de NR, les dividendes, en général, ils n'arrivent pas avant la 7e, 8e, 9e, 10e année. Parce que les projets sont structurés comme ça financièrement. Parce que les prêteurs vont se rembourser d'abord. Après, on peut imaginer un tas d'instruments hybrides de financement, des quasi-fonds propres, etc. Mais de ne pas survendre ça. Il n'y a pas forcément des revenus tout de suite. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, il y a un objectif qui est fondamental collectivement, c'est de faire baisser le coût de ces projets. Et donc, y compris le coût du financement. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas oublier. Une fois qu'on les a bien expliquées, effectivement, l'implication financière peut être une solution. Elle ne résoudra pas tout, mais elle peut être une solution. Merci beaucoup, Jean. Michel, je vous laisserai répondre un peu sur cette question des idées reçues. Vous aurez le mot de la fin. Ça sera un mot rapide. Avant ça, on a une question dans le public. J'espère que ce n'est pas pour David Marshall. C'est bon. Bonjour. Bonjour, Coralie Sainz. Je travaille pour un développeur privé. Et donc, ma question, c'est un peu pour vous, mais ça fait partie des tables rondes aussi d'avant. Mais en fait, c'est comment, à la base, on incite justement les développeurs privés à partir dans ces projets-là. Parce qu'on sait que ça va être des projets qui vont être un peu plus longs, parce que les montages de sociétés, le regroupement, etc., ça va être plus long. On n'a pas l'assurance derrière que ça va nous assurer une acceptabilité locale plus forte. Ça dépend des territoires, évidemment, mais il y a l'exemple qu'on a vu tout à l'heure où il y a quand même un recours qui va durer assez longtemps. Et quand la question de l'incitation financière pour le développeur ne se pose pas, parce qu'on a des primes dans les appels d'offres quand on fait des projets participatifs, mais peut-être que ça ne rentre pas en ligne de compte pour le développeur, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre levier d'incitation pour les développeurs privés à partir dans ces projets de gouvernance partagée ou de participatif ? Emmanuel Lebran. C'est une très bonne question, et je crois qu'effectivement, le point que vous mentionniez sur le bonus aux appels d'offres de la CRE a été parfois déceptif. Parce que face à un prix de l'électricité un peu plus élevé, on avait quand même une complexité dans la procédure et dans la formalisation de ces sociétés qui était un peu rédhibitoire. Mais d'abord, je pense que c'est un choix des développeurs, c'est un choix des développeurs qui sera d'autant plus facile si l'implication et la mobilisation globale des collectivités locales, je ne veux pas, on a quelques élus et quelques représentants ici où les collectivités sont très impliquées, mais ce sera d'autant plus facile si globalement sur le territoire, il y a une forte implication des collectivités locales qui sont en proximité des citoyens, et puis ensuite, je crois que c'est une histoire qui est en marche, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez travaillé sur la gouvernance de quelques projets, il y aura un espèce de modèle type qui peut se mettre en place. De toute façon, moi j'ai envie de dire aux développeurs et je crois que Michel le sait, la profession n'a pas le choix. La profession n'a pas le choix. Si on veut continuer à faire des émédiats dans ce pays, il faut associer les acteurs locaux et de façon de plus en plus fine. Michel ? Oui, effectivement, juste pour compléter ce que disait Emmanuel, un développeur, c'est un acteur économique assez rationnel qui vit au milieu d'un écosystème. Donc, il capte ces signaux de société et il capte aussi qu'une partie des projets qui vont se faire aujourd'hui, enfin qui se font déjà et qui vont se faire dans les années à venir, sont des projets avec des variantes, on va dire, de participatifs plus ou moins poussés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, qui est assez ancré désormais. On se parlerait il y a cinq ans, je n'oserais pas dire ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez ancré dans l'ensemble des développeurs de la profession éolien, on va dire, avec, et ça, c'est vrai, je dirais, des niveaux d'engagement et de familiarité avec ces projets plus ou moins forts. On a des développeurs qui ont investi en RH des équipes dédiées à ce type de projet-là pour construire des gouvernances, etc., parce qu'une partie de ces développeurs prennent ce virage-là et considèrent qu'à un horizon de cinq, dix ans, la majorité de leur portefeuille des projets qu'ils développeront seront ce type de projet-là. D'autres développeurs sont des approches plus mixtes, plus partagées, qui suivent deux chemins, ce chemin, on va dire, participatif, et puis un autre chemin qui est plutôt autour des, ce qu'on appelle les décorporés pipiers, donc les ventes directes d'électricité à certains acteurs de type entreprise, collectivité territoriale, monde agricole. Aujourd'hui, ces deux chemins sont suivis un peu en parallèle parce qu'ils sont relativement nouveaux, les deux, et mon intuition personnelle, on va dire, à ce jour, c'est qu'à un moment donné, ces deux chemins vont se rapprocher si on veut, dans tous les cas, massifier cette transition énergétique et faire que les énergies renouvelables représentent un minimum à 50% de notre mix énergétique, c'est ce rapprochement de cette trajectoire qu'il faudra faire à terme, à mon avis. Merci beaucoup, Michel. Emelieu, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, peut-être juste un mot parce que je vois qu'on arrive à la fin de l'entretien, de l'échange. J'espère que ça répond à votre question, en tout cas. Sinon, on ne pourra pas continuer à échanger. Après, moi, c'est ce que je voulais vous dire au-delà des idées que j'ai essayé de proposer ici, c'est-à-dire à la fois dialogue, pédagogie, aménagement énergétique des territoires. Nous, Banque des Territoires, nous sommes à votre disposition, on a 35 implantations en France aujourd'hui, à votre disposition pour vous accompagner dans ces projets, pour les financer. Je voulais saluer Olivier Moreau, notre représentant local qui est au deuxième rang et qui est très impliqué dans tous ces projets sur la région. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, Michel ? Peut-être juste un point sur la question de la planification énergétique. On ne rapatrie pas sur le territoire national, 65% de notre consommation d'énergie sans modifier notre environnement. Aujourd'hui, 65% pétrole, gaz qui est importé de pays extérieurs, tout ça va devoir être rapatrié, transformé avec des énergies renouvelables, etc. Donc il est évident que c'est un changement de notre environnement. Donc il est important que dans ce travail de planification, dans ce travail d'explication de ces changements, à la fois, les acteurs de la filière prennent leur part. Par exemple, nous, aujourd'hui, on travaille avec le collectif de l'APPétrole qui essaie de constituer, de créer ces imaginaires de l'APPétrole. C'est quoi une France de l'APPétrole en termes de paysage ? Aujourd'hui, on n'a pas de récit de ça. Donc effectivement, c'est un peu compliqué pour un citoyen de s'y retrouver. Mais il est aussi extrêmement important que décideurs locaux, décideurs nationaux, collectivités territoriales, etc., s'engagent dans la création de cet imaginaire. C'est quoi un territoire de l'APPétrole ? À quoi il ressemble ? C'est quoi une interco de l'APPétrole ? Où est-ce que je mets mes projets ? Et comment j'avance là-dessus ? C'est vraiment essentiel. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve dans un petit peu plus de 20 minutes ici. Merci à tous les deux. Merci, Emmanuel. On se retrouve dans un peu plus de 20 minutes, le temps d'une... Ah, pardon, excusez-moi. On a deux questions. Oui. Donc, Paul Vieille, je suis de l'association Solero Pays des Herbiers, donc de Vendée. Et je pense qu'effectivement, il y aura un changement du territoire. Et notamment, il pourrait y avoir sur le territoire des oppositions entre l'implantation des ENR et le stockage du carbone. parce qu'en fait, bon, dans notre département, par exemple, il y a un plan climat et biodiversité et il est prévu d'éboisement. L'arbre, la haie, les bosquets contribuent au stockage du carbone. Et donc là, je pense qu'il va falloir... Et quand une friche, un délaissé peut être vu comme potentiellement susceptible d'accueillir une ENR, eh bien, il peut y avoir là, une opposition locale, une opposition d'une collectivité à ce qu'il y ait finalement, pour faire un boisement, une opposition à faire un projet ENR. Merci pour votre question. Michel, Emmanuel ? Effectivement, dans une politique de neutralité carbone, le développement des puits de carbone est tout aussi important que le développement des énergies renouvelables. Ce sont deux leviers qui sont importants. Et pour le coup, là-dessus, ce que je prône, j'allais presque dire, comme approche, c'est une approche basée sur la science. C'est-à-dire que sur une interco donnée, si on considère à partir de différentes études que tel parcelle ou tel bout du territoire a une capacité de stockage bien plus importante, enfin, il rendrait un service environnemental bien plus important en stockant le carbone qu'en produisant des énergies renouvelables, il faut aller vers ce qui a le plus impact. Vous connaissez notre situation en matière de neutralité carbone et l'ampleur du travail qu'il va falloir faire. Donc concentrons-nous sur les territoires, sur un bout de territoire qui, pour des raisons écologiques, a une capacité de puits de carbone beaucoup plus importante. Préservons-la, travaillons-la, faisons-le. Et puis, sur un autre bout du territoire où finalement, dans l'équilibre puits de carbone, ENR, il est plus en faveur des ENR, développons les ENR. Et c'est ce type de dialogue-là, d'arbitrage basé sur la science, et ça, c'est vraiment important, basé sur la science qui va nous permettre de dérouler. Merci beaucoup, Michel. Alors, une dernière question, très rapide, réponse rapide, parce qu'on a déjà mangé 15 minutes de la pause, presque. On vous écoute. Vous m'entendez ? Oui. Super. Donc, c'est une question pour M. Legrand de la Caisse des dépôts et consignations. Je ne sais pas où en est la Caisse des dépôts et consignations sur le financement des énergies fossiles, mais en tout cas, sur le nucléaire, elle continue à fond, en finançant, en investissant dans un bâtiment à Bougnay avec la Société d'économie mixte régionale des Pays de la Loire pour le commissariat à l'énergie atomique, dont on sait que les activités ne sont pas étanches. Toutes les activités de recherche fondamentale, etc. Et, comment dire ? Je peux vous répondre. Vous l'avez posé en ligne déjà par la messagerie. Je n'ai pas répondu. D'abord, je crois qu'on n'est pas tout à fait sur le sujet de la table ronde. Très rapidement, puis on pourra en discuter après pour laisser chacun aller se désaltérer. Mais la Caisse des dépôts accompagne les politiques publiques. Les politiques publiques, c'est celles des dirigeants que nous élisons dans ce pays. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le bien fondé du nucléaire ou pas, si c'est là-dessus que vous voulez m'entraîner. Donc là-dessus, je n'ai pas à me prononcer, ce n'est pas mon rôle. Je ne connais pas le sujet particulier que vous évoquez. On pourra en parler après, si vous voulez. Merci.